Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça va pas m'enlever des points si vous le dites pas ? Si je ne dis pas quoi, Simone ? Dès que je viens de m'enverser le vent ? Elle vient de me dire elle vient de m'enverser le vent ! On l'applaudit bien fort ! On va tout de suite à la première question. Je suis très intelligent. Pouvez-vous mettre cette phrase au patient ? Attention, vous avez cinq secondes ! Pas c'est simple, pas c'est simple. Ça me dit quelque chose. J'ai divorcé quand j'allais à l'école. Mais alors non, pas c'est simple. Ce n'est pas c'est simple, dis donc. Est-ce que je peux faire un petit coucou à Alexandre, puis à Jonathan, puis à M. Nizam, puis aussi... Attendez, Bernard ! Ça y est, le temps réglementaire est écoulé, Simone, Bernard. Et vous n'avez pas répondu à la première question. Alors, enchaînons avec la deuxième question. Quelle est la devise de la République française ? Quelle est la devise de la République française ? La devise de la République française, tout le monde sait ça, c'est liberté, égalité, frac... Dommage, Bernard, c'est presque ça, mais pas tout à fait. La bonne réponse, c'est liberté, égalité, fraternité. Et oui. Et maintenant, tout de suite, la troisième question. J'ai 35 ans et tous sont de plus que Cathy. Quel âge à Cathy ? C'est qui ça, Cathy ? C'est vrai ça ? On ne la connaît pas, votre Cathy, comment on pourrait savoir son âge ? Attendez, j'en ai eu la question. J'ai 35 ans et tous sont de plus que Cathy. Quel âge à Cathy ? C'est une question particulièrement difficile. J'avoue que moi-même, j'ai du mal à savoir de quoi il s'agit. J'ai 35 ans et tous sont de plus que Cathy. Quel âge à Cathy ? Il y a peut-être une erreur. Cela arrive parfois. Eh bien, chers amis, téléspectateurs, chers amis, téléspectateurs, joueurs, surtout ne nous quittez pas, je vous propose de passer directement à la dernière question. Comment s'appelle l'eau que l'on peut boire ? Eh bien, vous-même ! Eh non, pas de chance. L'eau que l'on peut boire s'appelle potable. Potable ? Potable ? Je ne connais pas ce marque-là. Cher Simon. Cher Bernard. Eh oui, l'ordinateur me le confirme. Vous êtes tous les deux ex-éco à zéro. Vous ne gagnez donc pas la magnifique machine à couper les pommes de terre en pommes de ressort offert par la maison tourne-d'or, le matériel de cuisine qui tourne, qui dort et qu'on adore. Qui gagnera la magnifique machine à couper les pommes de terre en pommes de ressort offert par la maison tourne-d'or, le matériel de cuisine qui tourne, qui dort et qu'on adore ? Pour le savoir, rendez-vous demain sur le plateau de Super Yonioth. Pour un nouveau numéro de Super Yonioth. Avec toute l'équipe de Super Yonioth. Merci.